Damas affirme que la légitimité politique et constitutionnelle en Syrie est un droit exclusif du peuple syrien. La Breuve affirme que la Russie et la France sont d'accord sur le règlement pacifique de la crise en Syrie, mais elles sont en désaccord sur les moyens. Fabius insiste, il n'y a pas de règlement militaire de la crise syrienne, mais politique via le dialogue. Le commandement général de l'armée et des forces armées a déclaré qu'il n'y a pas de règlement. Le commandement général de l'armée et des forces armées a déclaré dans un communiqué qu'un hélicoptère militaire a disparu hier le 16 septembre dans la zone Al-Younisiyah, près du village de Bdama au gouverneur Adidleb, et ce, au moment où il effectuait une sortie de reconnaissance pour surveiller les tentatives d'infiltration de terroristes à travers la frontière turque. Le communiqué affirme qu'après vérification, il s'est révélé que l'hélicoptère est entré par erreur et brièvement dans l'espace aérien turc. L'appareil a immédiatement regagné le territoire syrien sur ordre du centre du commandement, mais les avions de guerre turquais l'ont ciblé directement et l'ont abattu à l'intérieur des territoires syriens. Le commandement général de l'armée et des forces armées estime que cette réaction précipitée du côté turc, notamment que l'avion était de retour et n'était pas chargé de missions de combat, constitue la preuve sur les vraies intentions du gouvernement d'Erdogan, qui ne cherche qu'à faire aggraver la tension sur la frontière entre les deux pays. Une source au placé au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que la conférence de presse tenue hier à Paris entre les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne met à nu la réalité des objectifs de ces pays envers la Syrie. La source s'en est prise aux intentions de ces pays qui avaient anticipé les résultats du dialogue entre les Syriens pour imposer la volonté occidentale au peuple syrien. La source a ajouté que la légitimité politique et constitutionnelle en Syrie est un droit exclusif du peuple syrien, soulignant que ni les États-Unis ni leurs alliés ou outils ne sont pas autorisés à confisquer le dit droit ou de se muer en une autorité pour imposer leur volonté au peuple syrien. La source a assuré que le président Bachar el-Assad est le président légitime choisi par le peuple syrien et restera comme ça tant que le peuple syrien le veut, ajoutant que le président l'Assad exerce ses prérogatives en vue de la constitution approuvée par le peuple syrien lui-même. Ceux qui n'acceptent pas cette vérité ne doivent pas se rendre à la conférence de Genève 2, a souligné la source. Elle a indiqué que la Syrie avait affirmé plusieurs fois son engagement au règlement politique basé sur le dialogue entre les Syriens sous une direction syrienne en vue d'ouvrir le chemin devant le peuple syrien pour décider lui-même de son avenir. La source a fait savoir que tout processus politique admis au niveau international doit respecter les options du peuple syrien et s'écarter de toute tentative de confisquer sa volonté. Elle a fait noter que ces pays, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, doivent œuvrer d'une manière sincère et sérieuse pour respecter le droit international et les principes qu'inclut la Charte des Nations Unies au lieu de déployer les efforts pour imposer leur volonté aux pays et y porter atteinte à la stabilité via la menace d'agression et par le biais de leurs agents locaux. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que pas de divergence entre la Russie et la France sur la solution politique à la crise en Syrie. Mais il s'agit d'un différent concernant la manière. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue français Laurent Fabius, tenu aujourd'hui à Moscou, Lavrov a évoqué une entente entre les deux pays sur la tenue sans retard de la conférence de Genève 2, affirmant la nécessité de forcer la coalition de l'opposition syrienne à participer à la conférence. Lavrov a indiqué que son pied avait présenté à la commission d'enquête sur les armes chimiques des interrogations sur l'acheminement de certaines matières chimiques via les frontières syriennes. Lavrov a appelé les inspecteurs onusiens à revenir en Syrie et à poursuivre leur visite de plusieurs sites dans le cadre des enquêtes pour que leur déducation soit précise et professionnelle. Le chef de la diplomatie russe a également appelé toutes les parties régionales et internationales à œuvrer pour réaliser la tenue de Genève 2, de même que l'initiative russo-américaine concernant l'arme chimique en Syrie. Il a souligné la nécessité de cesser d'adresser des accusations à la Syrie ou de menacer de recourir à la force via les deux chapitres 6 et 7 de la charte de l'ONU. Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé que la solution à la crise en Syrie ne pourrait être que politique via le dialogue, appelant toutes les parties à mettre un terme à l'effusion de sang. L'Iran a souligné la nécessité de résoudre la crise en Syrie par des voies politiques et diplomatiques, se disant satisfait de tout effort pour résoudre la crise, en particulier la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mir Zia Afram, a exprimé son inquiétude de la militarisation de la région, affirmant qu'il n'y a aucune présence militaire iranienne en Syrie. Quant à l'initiative russe sur les armes chimiques en Syrie, Afram a fait savoir que cette initiative constitue un pas important pour éviter la provocation d'une guerre dans la région. Le premier vice-ministre russe de la Défense, Arkady Bachin, a annoncé que les manœuvres russes-bielorusses prévues la semaine prochaine se centreront sur l'action commune entre les branches des forces armées dans les deux pays. Bachin a indiqué que 250 véhicules et 60 avions et hélicoptères prendront part aux entraînements qui auront lieu en Biélorusse et la zone militaire occidentale en Russie, ainsi que dans les deux mers de Baran et de Baltique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre des Waqf, Mohamed Abdel Sattar Al-Sayed, a souligné que les auteurs des actes criminels contre les sanctuaires chrétiens à Marloula dans la banlieue de Damas n'ont rien à voir avec l'islam, ajoutant que l'islam et le christianisme portent le message du bonheur pour l'humanité. Lors de sa rencontre hier avec les familles déplacées de Marloula, le ministre Al-Sayed a indiqué que la Syrie restera ferme face aux complots et aux pressions et que les ennemis ne pourront pas porter atteinte à ces positions nationales. Le gouverneur de Damas, Béchir Sabban, a fait savoir que les infrastructures à Marloula seront réhabilitées et que les familles déplacées pourront rentrer chez elles à partir de jeudi prochain. Les familles déplacées ont souligné leur disposition à rentrer à leur domicile après l'élimination des groupes terroristes takfiristes qui avaient porté préjudice aux lieux sains et aux domiciles des citoyens dans la ville. Dans la ville d'Alep, les services spécialisés ont saisi en collaboration avec les citoyens dans la rue de 3000 à Al-Hamadaniya, un véhicule chargé de trois engins explosifs dont chacun pesait 20 kg. Une source au placé au gouverneur d'Alep a fait savoir que les charges contiennent des substances de TNT et de C4. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont réalisé une importante avancée dans la traque des groupes terroristes armés dans les villages de Shab'a, Ma'loula et As-Sarkha. Un entrepôt de munitions et de missiles ainsi qu'une usine pour la fabrication de charges explosives ont été détruits dans une série d'opérations spécifiques de l'armée contre les caches des terroristes. 40 terroristes ont été liquidés dans ces opérations de l'armée. A Harastajobar et Douma, un sniper et plusieurs terroristes ont été tués alors que des unités de l'armée arabe syrienne ont pourchassé des terroristes Abed-Saham, Diabiga, Al-Husseini, Yajjera et Babila. Un entrepôt d'armes, de missiles et de mitrailleuses lourdes a été détruit aux alentours de l'hôpital Al-Khomeini et la rue Al-Bashawat dans la banlieue de Damas. Et dans le quartier de Barzea, Damas, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission de pourchasser les groupes terroristes armés. En fait, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert de nombreuses caches de terroristes du front à Nusra et ont saisi des obus de mortiers et un lance-mortier de fabrication artisanale. Le ministère des Affaires sociales a organisé en collaboration avec l'UNICEF un atelier de formation pour les travailleurs sociaux et ce, en vue de renforcer leur performance dans le cadre du programme ministériel pour la protection des enfants dans les cas d'urgence. La ministre des Affaires sociales, Kinda Ashamat, a souligné que le gouvernement cherche à protéger les enfants et les femmes des gangs terroristes armés avec l'aide des organisations internationales en tant que complément aux actions gouvernementales. Pour sa part, E.T. Higgins, représentant adjoint de l'UNICEF en Syrie, en charge par l'organisation au sein du ministère des Affaires sociales, a affirmé que le ministère syrien est l'un des partenaires les plus efficaces de l'UNICEF. Madame Higgins a expliqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale qui comprend la mise en place prochainement d'un nombre de projets, notamment celui du regroupement familial des enfants séparés de leurs familles à cause des événements regrettables que connaît la Syrie. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Damas affirme que la légitimité politique et constitutionnelle en Syrie est un droit exclusif du peuple syrien. La breuve affirme que la Russie et la France sont d'accord sur le règlement pacifique de la crise en Syrie, mais elles sont en désaccord sur les moyens. Fabius insiste, il n'y a pas de règlement militaire de la crise syrienne, mais politique via le dialogue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienline.sg. Merci à vous, merci à toute équipe. Au revoir.